Le premier ministre Daniel Kabland-Duncan a effectué ce jeudi une visite de travail à la mine d'or de Tongon dans le département de Mbengue. Depuis son entrée en production en 2010, cette mine d'or a enregistré une production de 29 tonnes. Nous en parlerons dans quelques instants. Sur cette licence octroyée pour l'exploitation de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, seulement trois opérateurs donnent satisfaction selon le ministère des technologies de l'information et de la communication qui annonce une probable fusion des quatre autres opérateurs. La ministre de la Solidarité et de la Famille de l'Enfant demande aux parents d'élèves d'être responsables face au phénomène des enlèvements d'enfants. Elle invite les parents à surveiller leurs enfants, à contrôler leurs déplacements. Vous entendrez Anne-Israël Lotto dans ce journal. Marche de protestation au Sénégal à Dakar, le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Boulaye Ouad demande la libération de son fils Karim Ouad des manifestants à Rennes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À ce titre, il faut ajouter la qualification du Ghana pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Les Black Stars ont battu la Guinée équatoriale par le score de 3 buts à 0. La finale opposera donc la Côte d'Ivoire au Ghana le dimanche 8 février. Un prochain, comme tous les jeudis, la rédaction vous propose un dossier. Celui d'aujourd'hui sera consacré à la ponctualité, ponctualité au travail, ponctualité à un rendez-vous. Les Ivoiriens sont-ils ponctuels ? C'est le sujet que vous propose le service Société de la rédaction dans une dizaine de minutes. À l'invitation du président français, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara est à Paris depuis hier où il prendra part au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance prévue demain vendredi à Bercy, le ministère français de l'Économie et des Finances. Abiba Dambélé, vous êtes déjà sur place à Paris. Bonsoir. Abiba. Oui, bonsoir David. Alors, la première question. Abiba. Oui, je vous entends. D'accord, le lancement de la Fondation franco-africaine est bien une idée qui a germé au sommet de l'Élysée en 2013. Oui, David. Bien entendu. Retenez que le principe de la Fondation franco-africaine pour la croissance a été validé par le président de la République française, François Hollande, lors du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, sommet qui s'est tenu, vous le rappelez à l'instant, le 6 décembre 2013. Et c'est Lionel Jentou, économiste franco-béninois et président de PAI Partner, qui a été chargé de sa préfiguration. La Fondation franco-africaine pour la croissance aura pour vocation d'incentifier les relations économiques entre l'Afrique et la France. Elle s'appuie sur le rapport de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Vétrine, rapport intitulé « Un partenariat pour l'avenir », 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France. Ce rapport a été remis en marge du sommet de l'Élysée, qui s'est tenu précisément le 4 décembre 2013, au cours du forum prévu, au cours du forum pour un nouveau modèle économique de paternariat entre l'Afrique et la France. Et Abiba, quelles sont les principales actions identifiées dans le cadre des activités de cette fondation ? Disons 15 propositions, comme annoncé, mais 4 principales pistes d'action peuvent être dégagées. La formation du capital humain, avec un financement de 3 millions d'euros pour la formation professionnelle. La coopération dans le domaine financier, afin d'améliorer les systèmes financiers et préciser l'évaluation du risque pays. Et puis également la coopération dans le domaine culturel et les partenariats dans le domaine du numérique, David. Alors Abiba, peut-on avoir une idée des participants ? Le président Alassane Ouattara, on le sait, est présent, mais est-ce qu'il y aura d'autres chefs d'État ? Oui, 4 chefs d'État africains sont présents à Paris pour le lancement de cette fondation. Il s'agit bien entendu du président Alassane Ouattara, qui a joué un rôle majeur dans la création de cette fondation. Grâce à son expertise en tant qu'économiste et financier de renom. Il aura à ses côtés le président gabonais Ali Bongo Ndimba, le président sénégalais Makis Sal et le président kenyan Oro Kenyatta, dont c'est la première visite en France depuis son élection. Les 4 chefs d'État prononceront des allocutions. J'ajoute que la communication du président Alassane Ouattara portera sur les partenariats publics-privés et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Et elle se fera devant plus de 500 entrepreneurs africains et français. Et puis, le patronat ivoirien sera en bonne place, David Mobio. Alors, il a de plus en plus question d'un nouveau type de partenariat entre la France et les pays africains. Parlez-nous un peu de ce nouveau type de relation économique, Abiba. C'est un partenariat, disons, gagnant-gagnant. Car la France, partenaire stratégique et essentiel de l'Afrique, a besoin du continent. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais l'ancien ministre Hubert Védrine, qui estime que jusqu'à 200 000 emplois pourraient être créés en cinq ans en France si les entreprises de l'Hexagone multipliaient par deux leurs investissements en Afrique. Un continent promoteur qui constitue le deuxième moteur de croissance après l'Asie. Mais en contrepartie, il faut aider les entreprises africaines à être plus compétitives en développant notamment des partenariats franco-africains, en permettant la libre circulation des acteurs économiques entre l'Afrique et l'Europe et en favorisant la formation. Merci à vous, Abiba Dabélé. Vous êtes sur place à Paris, la capitale française. L'actualité est aussi marquée par la cinquième conférence de presse semestrielle du président François Hollande. Le chef de l'État français a fait une série d'annonces en faveur de l'école, de la défense et du développement des territoires. Vous entendrez le président français dans ce compte-rendu d'Alexis Ouédraogo. Un service civique universel pour les jeunes dès le 1er juin. L'annonce a été faite par le président français. Ouvert à tous les jeunes volontaires sur une durée de huit mois, sa mission sera d'encourager et développer l'engagement civique, l'esprit républicain, l'envie d'être utile et de servir le bien commun. François Hollande a par ailleurs précisé que le service militaire adapté serait expérimenté en métropole. Autre point, la création d'une grande école du numérique. Elle sera chargée de diffuser ses informations partout sur le territoire, faisant valoir un potentiel de création d'emplois par le numérique. Le chef de l'État a réaffirmé que l'école reste la priorité du quinquennat. Il a assuré que de nouveaux moyens seraient donnés à la lutte contre le décrochage scolaire. Sur le plan de la sécurité, François Hollande a annoncé une modernisation de la force de dissuasion nucléaire, autant qu'il est nécessaire, a-t-il indiqué. Interrogé sur le budget de la défense, il a assuré que son montant serait maintenu à 31 milliards d'euros en vue de maintenir un niveau des effectifs conforme à l'intérêt du pays. Enfin, une proposition pour régler le conflit en Ukraine. François Hollande a annoncé qu'il se rendrait à Kiev avec la chancelière allemande pour une proposition de règlement de conflit sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vendredi, le couple franco-allemand se rendra à Moscou pour discuter avec le président russe Vladimir Poutine. Voilà, poursuivons avec ce message du président Alassane Ouattara au secrétaire général des Nations Unies. C'est avec une profonde émotion que j'ai appris le décès accidentel de neuf cartes bleus des contingents marocains et égyptiens de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a également adressé personnellement des messages de compassion à sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc et au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est aussi cette visite de travail effectuée à la mine d'or de Tongon par le premier ministre Daniel Cablan Duncan. Depuis son entrée en production en 2010, cette mine d'or exploitée par le groupe sud-africain Randgold a enregistré une production de 29 tonnes. En se rendant sur place à la mine d'or de Tongon, le premier ministre a voulu constater ce faire une idée précise du développement de la production minière. rappelons que la mine d'or du Tongon est dans sa cinquième année de production. Nous vous proposons les propos tenus sur place par le premier ministre après sa visite. Aujourd'hui, le secteur minier est en pleine exploration et génère 6 640 emplois directs et environ 18 000 emplois indirects avec un chiffre d'affaires de 301 milliards de francs CFA en 2014. L'exploitation minière industrielle permet également de mettre en œuvre des activités connexes au profit des populations urbaines. Pour soutenir son ambition dans le secteur minier et mettre en valeur tout son potentiel, le gouvernement s'emploie pour donner à la production minière de notre pays, à notre industrie, de nouvelles ambitions. Cela nécessite bien sûr des réformes à la fois profondes et rigoureuses. Et vous savez, c'est dans ce sens que le code minier a donc été fait. Et la Côte d'Ivoire, je voudrais le souligner, a reçu le prix du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier. Voilà le compte-rendu complet de cette visite de la mine d'or du Tongon dans nos prochaines éditions avec notre reporter Sidoni Waka Davila. Le ministre de la Poste des Technologies, de l'Information et de la Communication a annoncé une probable fusion de quatre opérateurs de téléphonie mobile jugés défaillants. Sachez que sur cette licence octroyée pour l'exploitation de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, seulement trois opérateurs donnent satisfaction selon le ministère d'Ethique. Vous aurez des précisions dans nos prochaines éditions. La Journée mondiale sans téléphone mobile, c'est demain vendredi 6 février. Depuis 2004, cette journée se déroule sur trois jours, c'est-à-dire les 6, 7 et 8 février. Donc pas de téléphone à partir de demain jusqu'au 8 février, jour de la finale Côte d'Ivoire-Ghana. Parlons maintenant de l'annexe fiscale 2015. Le directeur général des impôts était ce jeudi face aux journalistes du site fiscal au cours de cette rencontre. Pascal Abina a présenté, mais surtout expliqué, les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2015. On retient que cette année, il n'y aura pas de nouveaux impôts. Aucun nouvel impôt n'a été créé pour cette année 2015. Le directeur général des impôts a annoncé que le gouvernement a préféré prendre d'importantes mesures fiscales pour soutenir les entreprises et les populations, le compte rendu dans nos prochaines éditions. Le prix du carburant était le sujet d'une conférence de presse prononcée par la Fédération ivoirienne des consommateurs de Côte d'Ivoire. Pour cette fédération, cette baisse du prix à la pompe devrait se ressentir sur les prix du transport en commun. 35 francs CFA, c'est la baisse observée sur le prix du litre de gasoil en trois mois. La Fédération ivoirienne des consommateurs se désole de ne noter aucun changement dans les tarifs de transport en Côte d'Ivoire. Depuis trois mois qu'on diminue le gasoil, on prend Baca, on prend Woro, on prend Car, les gens ne diminuent pas le transport. Alors que quand on met 10 francs seulement sur le gasoil, matin, d'ici 15 heures, tous les chauffeurs augmentent le prix du transport. Les membres de la fédération s'indignent de cette situation. Elle n'est pas selon eux à l'avantage du consommateur. Il n'y a pas un seul secteur où l'on a dit, bon, comme on paye 35 francs de moins, maintenant nous allons répercuter ça sur le consommateur. Alors que le mécanisme automatique qui permet aujourd'hui de réduire le prix du carburant, ça devait être un bonheur partagé entre les transporteurs et les consommateurs. Mais ce n'est pas le cas. La fédération ivoirienne des consommateurs compte en prendre des décisions pour la diminution du prix du transport. Notons que le coût du gasoil est passé de 615 francs à 580 francs. Le respect des horaires par les Ivoiriens sur les lieux de travail, de rendez-vous, de cérémonie, est bien une équation souvent difficile à résoudre. De façon générale, selon des observateurs, eh bien, les Ivoiriens n'ont pas la notion du temps. Les Ivoiriens ne respectent pas l'heure des rendez-vous. C'est le dossier d'aujourd'hui. Sur les lieux de travail, le non-respect des horaires se fait sentir. Une situation qui a souvent des conséquences néfastes. C'était dans un cabinet de notaire et la secrétaire d'alors, elle venait d'être recrutée. Elle était à son premier jour de service. Elle arrivait en retard, sous prétexte qu'il y avait la pluie. Or, la patronne même d'alors, elle est arrivée sous la pluie. Elle est venue, les clients étaient là. Et la secrétaire est venue, il ne serait-ce qu'à 8h30 par là. Donc, sur le champ, elle a remis dehors. Elle a perdu son emploi. La ponctualité est une chose très importante. Lorsque je travaillais à Tabou, une radio de proximité m'invitait très souvent pour faire des interventions au niveau des eaux et forêts. Et j'arrivais très souvent 10 minutes ou 5 minutes bien avant que l'émission ne commence. Et les responsables de cette radio-là me félicitaient du fait que je les aidais à travailler facilement. Parce que certaines personnes qui étaient invitées à cette même tribune venaient 10 à 15 minutes plus tard, après le début de l'émission. Donc, cela ne permettait pas de véritablement finir le programme qu'ils avaient prévu. Pour certains responsables de l'administration, le RETA a des répercussions sur la productivité de l'entreprise. Le respect des horaires du travail participe au rendement de l'entreprise. Les tests des lois définissent les horaires du travail. Et également, il est demandé aux entreprises de mettre en place un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, doit obligatoirement figurer les horaires du travail. Selon le président du réseau des gestionnaires des ressources humaines et de l'administration publique en Côte d'Ivoire, pour éviter les retards, il faut sévir. Il y a certaines mesures que nous pouvons prendre contre les agents qui ne veulent pas du tout respecter la réglementation en vigueur. Puisque la réglementation en vigueur veut que nous soyons à leur risque. Même au niveau de l'organisation des activités, le temps n'est pas souvent respecté. Dans cette salle d'attente, des journalistes sollicités par une structure pour couvrir un événement. Mais le temps indiqué sur la demande de couverture n'est pas respecté. Je suis venu pour une cérémonie d'entreprise ici. La demande de couverture, ils ont mis 8h30. Pour cela, depuis 8h30, ça n'a pas encore commencé, il n'est pas ce qu'ils disaient. Le temps que nous perdons chaque jour, c'est énormément d'activités que nous pouvons réaliser en une seule journée. Les journalistes ont parfois 3-4 cérémonies dans la même journée. Il faut aller écrire et les organisateurs de la cérémonie, le lendemain, ils attendent leur papier. Et tout ça s'empiète sur notre travail. Un exemple pour en témoigner, dans ce quartier de Youpougon, le démarrage de cette cérémonie prévue à 9h ne se fera que des heures plus tard. À l'heure indiquée, les organisateurs n'en sont qu'aux préparatifs. Pour certains promoteurs, organisateurs de spectacles ou de cérémonies, le non-respect des oreilles par la presse est aussi récurrent. Quand on invite la presse à des conférences ou bien d'autres activités, quand on les invite, la presse vient en retard à tout moment. Le plus souvent, ils viennent même quand c'est fini. Donc on est obligé de reprendre, voilà, pour qu'ils puissent avoir des éléments. Le respect des horaires sur les lieux de travail, de rendez-vous et de cérémonies, une équation souvent difficile à résoudre. Certains adeptes du retard tentent de donner des explications. Je suis souvent en retard aux cérémonies, au rendez-vous, compte tenu du fait qu'il y a l'habillement, il faut bien s'apprêter, il faut être bien mise. Souvent aussi, on se dit que quand on va arriver, tout le monde n'est pas là, donc il faut prendre un peu de temps à la maison avant de partir au lieu de rendez-vous. On ne peut pas volontairement aller en retard à un lieu de rendez-vous. Tout rendez-vous est important. Pour le cas d'Abidjan, je crois qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Même quand vous avez un véhicule personnel, les embouteillages vous empêchent d'arriver vraiment à l'heure. La gestion du temps et le respect des horaires doivent être désormais une habitude pour les Ivoiriens. Pour ce faire, un changement de comportement s'impose. Ce que je voudrais demander à tous les Ivoiriens, c'est d'avoir cette culture, une autre culture, celle de venir à l'heure, aux réunions, au travail, sur les lieux des rendez-vous. C'est des comportements, en tout cas, qui sont résolument orientés vers le développement et que nous devons absolument adopter. Si nous voulons aller à l'émergence. Mais si nous sommes dans une organisation où la culture est de venir en retard, évidemment, le développement aussi va prendre du retard. L'appel est donc lancé. Reste maintenant aux Ivoiriens de s'approprier ce concept de notion du temps. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par Grasse Kando du service Société de la rédaction. Ce communiqué du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Depuis le 2 février 2015, les agents pénitentiaires sont entrés en grève après une première tentative survenue en novembre 2014, au motif que leurs revendications n'auraient pas été satisfaites. Le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques tient à informer la communauté nationale et internationale que le gouvernement n'a jamais interrompu les négociations en cours et qu'il est à la recherche de solutions idoines. Le gouvernement précise que certaines revendications ont déjà connu un aboutissement heureux et s'engagent à poursuivre les négociations. Cependant, l'impatience des agents d'encadrement pénitentiaire n'est pas de nature à favoriser un dialogue serein. Par ailleurs, dans un contexte marqué par la grâce présidentielle, il est inadmissible que des personnes ayant bénéficié de la grâce présidentielle soient maintenues en détention à cause de cette grève, alors qu'elles devraient être en liberté. Le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques invite par conséquent les agents pénitentiaires à mettre fin à leur mouvement afin de donner une chance aux négociations en cours. Le ministre de la Justice. Poursuivons ce journal avec la réponse à une interrogation. Comment une formation de qualité des sages-femmes peut-elle réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique subsaharienne ? La réponse a été donnée par des experts au cours de la formation des sages-femmes. Le point avec Konaté Moussa. 162 000 femmes meurent chaque année en Afrique pendant la grossesse ou l'accouchement. Et pour cause, la majorité des femmes africaines ont difficilement accès à des soins de qualité. Certaines accouchent sans assistance médicale et d'autres ne bénéficient pas de soins prénataux. A cela, il faut ajouter le manque de sages-femmes dans les zones rurales et de personnels qualifiés pour les soins obstétricaux. Ces sages-femmes, aujourd'hui, sont en nombre insuffisant dans nos pays pour faire le travail. Elles sont aussi des problèmes de qualité de formation pour pouvoir délivrer des soins de qualité aux populations. Les partenaires bilatéraux veulent s'occuper de ce problème, faire en sorte que les sages-femmes soient en première ligne de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans nos pays. Comment faire face en Afrique au manque de soins obstétricaux de qualité et à l'insuffisance des sages-femmes afin de réduire au maximum la mortalité maternelle, néonatale et infantile ? C'est le but de cet atelier sur l'amélioration de la qualité de formation des sages-femmes. Il faut réfléchir sur les stratégies, voir comment on peut mettre en place ces ressources humaines partout où c'est possible de le faire. En plus de ça aussi, il faut réfléchir sur la façon de motiver tous ces personnels qui vont être engagés dans ce combat. Donc, à mon avis, c'est un atelier très important. Cet atelier se tient du 3 au 5 février 2015 avec la participation de 12 pays africains. Il devra aboutir à l'élaboration d'un plan d'action régional en faveur de l'amélioration de la pratique du métier des sages-femmes. La journée de lutte contre les mutilations génitales féminines sera célébrée demain dans le monde. Selon les estimations de l'OMS, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitales. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision et on estime à 36% le nombre de femmes excisées dans le pays. Demain, la déclaration de sensibilisation du gouvernement ivoirien. La ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant demande aux parents d'être plus responsables face au phénomène des enlèvements d'enfants. C'est sur un ton grave que la ministre Anne-Désirée Ouloto s'adresse ce 3 février aux responsables religieux, traditionnels et associatifs. La ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut faire deux des relais pour la sensibilisation des populations devant l'ampleur du phénomène d'enlèvement d'enfants qui sévit en Côte d'Ivoire depuis plusieurs semaines. Après avoir dépeint la situation en relevant quelques cas d'enfants enlevés et mutilés, elle appelle d'abord les populations au calme. Si nous restons tous sereins, l'État pourra faire son travail et les populations pourront collaborer dans la sérénité. La collaboration État-famille doit être renforcée. Cette collaboration État-famille pour une meilleure efficacité des actions du gouvernement, la ministre l'entend sur deux volets. Le premier concerne la surveillance des enfants. L'activité de l'enfant fait partie du programme du parent. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas accompagner l'enfant à l'école ? Il y a des enfants, quelquefois, à 21 heures, on envoie à la boutique. Une meilleure surveillance qui n'exclut pas la sensibilisation de l'enfant lui-même. Il faut époimer l'enfant. L'enfant est le premier niveau de sa propre protection. Et parce que parmi les auteurs de ces crimes se trouvent des mineurs, la ministre interpelle en second plan les parents sur l'éducation donnée aux enfants. Une enfant de 17 ans, de 22 ans, t'envoie à proposer des païnes ouas, ils ne travaillent pas. Elle est contente. Mais tu es contente pour quoi ? Qu'est-ce que nous leur montrons à travers nos comportements, nos actes de parents ? Pour terminer, Anne Désirée Houloto déplore le recul de la solidarité, une valeur qui serait bien utile pour combattre ce phénomène. Ce n'est pas une affaire de parti politique, ça là. Quand ils attrapent les enfants, ils ne cherchent pas la couleur du parti politique. Ils ne cherchent pas la couleur de la religion. C'est une question d'intérêt national. Des messages adressés aux leaders d'opinion présents, mais des messages que les ministres lancent surtout aux populations pour une meilleure organisation de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Voilà de quoi muscler davantage les interventions de la gendarmerie nationale. 26 véhicules de type 4-4, un don du Conseil national de sécurité, la traduction tangible de la volonté du chef de l'État de protéger sans répit les Ivoiriens. C'est ce qu'a fait savoir Alain Richard Donvahy, le secrétaire du CNS, et c'était lors de la remise des clés de ses véhicules à l'école de gendarmerie d'Abidjan. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'enlèvement et le meurtre des enfants, une situation face à laquelle l'État a décidé de réagir. 1500 hommes sont envoyés en guerre contre les trafiquants et leurs acolytes. Alain Richard Donvahy a profité de la tribune à lui offerte pour exhorter les gendarmes à ne pas baisser la garde face à toutes les formes de criminalité, surtout celles relatives aux raptes d'enfants. Quoici, quoique au Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie, quant à lui a remercié le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour que la gendarmerie soit dotée de moyens nécessaires pour accomplir ses missions. Cet énième don du chef de l'État permettra, selon le général de corps d'armée, de mieux assurer la protection des personnes et des biens. Le groupe d'action pour la candidature unique de président Alassane Ouattara a présenté son plan d'action pour l'année 2015. Le Gracuyado s'est également prononcé sur le phénomène des enlèvements d'enfants dans le district d'Abidjan. Léon-Bon. 50 nouveaux hommes avec à leur tête toujours Jean-Blé Guirao et son premier vice-président Pascal Brouhaka pour conduire le groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara jusqu'à la réélection de ce dernier. D'ici à mai prochain déjà, le Gracuyado va investir le pays pour sensibiliser sur les actions du chef de l'État. Les représentations locales du mouvement seront installées à cette occasion et les rencontres avec les institutions, les structures gouvernementales et les partis politiques multipliés. Il s'agira d'échanges, soit pour dissiper, soit pour remonter au président Alassane Ouattara les éventuelles situations susceptibles de compromettre sa victoire. Sur la question, le cas des 97 homies de la liste des 3000 enseignants contractuels récemment recrutés à la fonction publique a été fustigé. Idem pour les 817 agents des eaux et forêts, encore en attente de recrutement, l'annulation des résultats du concours de l'ENA et les grincements de dents au sein du RHDP relativement à la candidature unique du chef de l'État. Le GRACU est né pour que le président Ouattara soit candidat unique du RHDP, pour qu'il y ait des élections apaisées en 2015. Ceci étant dit, nous avons un dévoi de vérité à le président de la République. Vous savez très bien que lorsqu'un chef n'a pas les informations réelles de la base, il est celui de l'Unifar. Nous ne voulons pas que le président Ouattara soit seul de l'Unifar parce qu'il fait un grand travail pour la Côte d'Ivoire, un gigantesque travail pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, partout où nous passons, nous remontons les informations. Aussi évoqué, les enlèvements d'enfants, le président du GRACUADO condamne le phénomène et invite à faire confiance au gouvernement et au président Alassane Ouattara qui s'active pour trouver une solution définitive, non sans mettre en garde contre toute récupération politique. L'actualité en Côte d'Ivoire marquée par la reprise et la poursuite du dialogue ivoireau-ivoirien dans le cadre de la réconciliation post-crise, les questions du financement des partis de l'opposition étaient ce jeudi à l'ordre du jour, nous dit notre reporter Alexis Ouidraogo. Reprise ce jeudi du dialogue politique. Au centre des échanges, le financement des partis politiques, le statut de l'opposition et les questions électorales. Au terme du huis clos, Pascal Afingueson s'est rejoui de l'avancée des discussions. Le gouvernement entend financer de façon exceptionnelle les partis politiques se présentant aux échéances électorales 2015. Nous avons donc pour cette opération spéciale et particulière discuté des modalités, des critères de financement, des critères d'éligibilité et de l'enveloppe que le gouvernement entend mettre à la disposition des partis politiques. La semaine prochaine, le ministre d'Etat, les ministres d'Etat, les membres du gouvernement nous ont promis que sur la base de ces propositions, des quotas alloués aux différents partis politiques seront connus dès la semaine prochaine. S'agissant du statut de l'opposition, des dispositions devraient être mises en œuvre. Elles portent sur le droit à l'information, à l'interpellation, à la liberté d'expression et à la sécurité. Le tout appuyé d'une obligation d'agir pour la consolidation de la paix dans le pays. Au cours des échanges, le principe d'un chef de l'opposition a été mis sur la table. Il a été battu en brèche, une représentation protocolaire étant mieux appréciée. Autre point évoqué, le code électoral, le vote électronique, la réconciliation, des points étudiés en vue d'aplanir les zones d'ombre et atteindre des élections crédibles en 2015. Les questions factuelles ont été traitées, notamment les questions du dégel de compte. La question du retour des exilés a été posée. Le ministre de l'État, le ministre de l'Intérieur a répondu assez clairement au nom du chef de l'État pour dire qu'aucun obstacle n'est fait à un Ivoirien qui est aujourd'hui en exil. Les portes de la Côte d'Ivoire sont ouvertes. Ceux qui veulent venir, qu'ils rentrent le plus rapidement possible. Et l'idéal serait qu'avant l'élection présidentielle, tous ceux qui sont exilés, rentrent pour participer à la vie démocratique de la Côte d'Ivoire. Un communiqué final devrait la semaine prochaine détailler et consigner les avancées du dialogue politique. Au Sénégal, la manifestation annoncée par le Parti démocratique sénégalais a finalement été autorisée. Quelques milliers de militants se sont retrouvés à Dakar en présence de l'ancien président Aboulaïwad. Ils protestent contre les interdictions de manifester à répétition et demande. la libération de Karimouad, le fils de l'ancien président. Donc le procès se déroule devant la cour de repression de l'enrichissement illicite. Du football, avant de nous séparer, le Ghana s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le pays organisateur par le score de 3 buts à 0. Les temps forts de cette rencontre, c'est tellement dans nos prochaines éditions. L'histoire se répète donc. Souvenez-vous, en 92, au Sénégal, les éléphants étaient face au blastard du Ghana. La Coupe a donc atterri ici en Côte d'Ivoire. Je vous invite à revivre l'ambiance qui a prévalu autour des deux derniers punatis de la Cannes 2012 avec un commentaire à chaud du Bouhaka Pascal et Fé Moussa Kamagate. Aka Kwame, Aka Kwame, M. Ali Badaracen donne le signal. Aka, c'est ce qui marque. Mais attention, c'était, j'ai eu peur. Moi j'ai eu peur parce qu'Edouard Ansah a touché le ballon. Il est parti du bon côté. Et il a dévié dans un profilé. Anthony Papoué. Tu repars devant quoi mener, Alain ? Et peut-être que si les dieux sont avec nous, nous dirons que... Oui, mais vous parlez de Dieu. Les Sénégalais nous disaient depuis bien que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai. Parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, ça aurait été autrement plus difficile. Tout à fait. Anthony Papoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. C'est Alain Kataray qui avait raté son tir au vif. Donc, Anthony Papoué. Et oh ! Allez, on est ! Nous sommes championnats d'un peu du monde et de la Coupe des Nations. Oui ! Ici, on n'a rien à vivre. C'est l'Afrique, mais... Il n'y a plus rien à dire. Allez, je ne sais pas. Oh, merci, Alain. Vous amenez à l'un sur ce tir d'Anthony Papoué. Voilà, c'était bien la Cannes 92. L'histoire va certainement se répéter le dimanche 8 février prochain. C'est dans cet espoir d'accueillir une fois encore la Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire que prend fin ce 20h décalé, réalisé par Édouard Kofisakra, assisté de Sophie Broux et supervisé.